Je vais prendre trois questions, permettant ainsi à Nicole et Isabelle d'aller à la compagnie française. Alors, qui pose la question première ? Je me retourne vers les étudiants. Allez-y, je vous en prie. Première question, je vais en prendre trois à la suite. Levez-vous, qu'on vous voit. Quand on vient de parler dans un micro, l'intervenant s'exprime en micro, nous n'entendons pas sa question. Il s'exprime manifestement en anglais, mais il ne suffit pas de parler fort, il faut parler dans un micro pour que la question arrive. On vous écoute. Donc, merci pour cette conférence. Ma question concerne la cohabitation russo-américaine en Syrie. Est-ce que vous pensez que cette cohabitation peut devenir une espèce de véritable collaboration contre le terrorisme dans la région ? Ça, c'était la première question. Merci. Y a-t-il une deuxième question ? Oui, je peux y aller. Oui, je voudrais vous poser une question qui est un peu naïve. Il n'est pas allumé ? Ah bon. Je voudrais vous poser donc une question un peu naïve. Est-ce qu'au cours de votre carrière, soit à l'époque communiste, soit dans la période suivante, vous avez eu à connaître ou été éventuellement associé à des actions en matière de renseignement ? C'est une question naïve. Alors, évidemment, et si, et si, et si oui, et s'il vous est possible d'en parler, évidemment, est-ce que vous pourriez nous relater un épisode, un ou deux épisodes, soit amusants, soit pittoresques, soit très sérieux ? Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Je précise. Dernière phrase. Je précise que ma question n'est pas du tout négative, ni négative, ni critique, ni hostile. Elle est curieuse. Elle est curieuse, mais tant le renseignement est un des moyens que les États ont à leur disposition dans l'exercice des relations internationales. Et certainement la Russie ne s'en prive pas. Monsieur. I'm afraid that you'll come too. Oui, je vous en prie. C'est une question tout aussi naïve, qui consisterait à demander pourquoi la Russie n'a jamais demandé son adhésion à l'Union européenne. Très bien. Alors, est-ce que du côté des étudiants, il y a une question ? Bon, on sera à la prochaine séquence. Alors, je vous en prie, André, répondez à ces questions, vous pouvez les répondre à un paquet. Can you decide for the second one ? Alors, la première était sur la Syrie, la déconfliction. La deuxième, c'est au fond une question sur la politique du renseignement de l'URSS et de la Russie. Voilà, globalement, il y a quand même eu, on pense notamment aux séquences sur le cyber, il y a eu du côté américain, il y a pu y avoir aussi du côté européen des reproches qui ont été faits aux Russes sur une politique qui a été perçue comme agressive. Voilà, comme politique de renseignement. Vous avez évoqué à un moment dans votre... Vous me permettez que je reformule votre question ? Je ne sais pas si on aura toutes les anecdotes. Il y aura peut-être l'anecdote, mais bon. Et donc, vous avez évoqué à un moment justement l'idée que dans les discussions qu'on pouvait avoir en matière stratégique, il y avait aussi d'autres ou de sécurité ou de la paix. Mais le cyber pouvait en faire partie, et notamment un code de bonne conduite entre les grandes puissances pour ne pas s'agresser. Alors, je la reformule sur ce point, si vous avez d'autres choses à nous dire. Et c'est effectivement bienvenu. Puis ensuite, il y a cette question, est-ce qu'un jour, une fois, la Russie a pensé adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne ? Voilà. Alors... Alors, pour la question... Syrienne, qui est en fait la plus simple, l'une des raisons, l'une des motivations principales de la participation de la Russie sur cette scène, c'était de démontrer au monde occidental, à l'Europe et aux Etats-Unis, que la Russie, plutôt que de faire partie du problème, peut faire partie de la solution. C'était l'idée de dire au monde, écoutez, vous avez échoué en Irak, vous avez échoué en Libye, nous allons vous montrer comment gérer le problème. Et vous feriez mieux de vous ranger à notre côté, car nous sommes mieux à même de gérer, de régler les problèmes, problèmes que vous avez peut-être posés. Donc c'était une démarche pédagogique. Il ne s'agissait pas de déloger les Etats-Unis ou de remplacer les Etats-Unis, mais de montrer aux Etats-Unis comment gérer des situations aussi complexes, dans des régions aussi difficiles. Et là, ça nous rappelle la négociation Lavrov-Kéré, en 2016, à l'automne 2016. Lavrov-Kéré, donc. Vous vous rappellerez qu'à l'issue de ces négociations, la décision avait été prise que, bon, si le monde occidental ne veut pas travailler avec nous, eh bien nous travaillerons avec nos partenaires, ou avec des partenaires régionales, puisque la Russie a lancé le processus d'Astana, et donc les Turcs et les Iraniens étaient autour de la table avec les Russes. Et, bon, dans le contexte de la crise du Golfe, cette initiative avait toute sa pertinence, et en tout cas, jusqu'à, disons, 2018, elle avait un rôle tactique à jouer. Mais le problème, c'est que dans ce cas, les Etats-Unis peuvent venir, en quelque sorte, bloquer les affaires, empêcher les partenaires de négocier, et de ce fait, les Etats-Unis, de facto, restent un partenaire indispensable dans la région, y compris en Syrie. Pour autant, si l'on examine le problème sur le long terme, on verra que le rôle américain au Proche-Orient commence à diminuer, à reculer, compte tenu, d'ailleurs, inversement, de l'autosuffisance énergétique des Etats-Unis, qui vont dire, voilà, on a essayé, on a dépensé beaucoup d'argent, on a consacré beaucoup d'efforts pour rien, on se retire. Ça, c'est un petit peu la position américaine. Et de l'autre côté, ce qu'on verra, c'est des relations entre les acteurs régionaux, avec les puissances adjacentes que sont la Russie et l'Europe, qui gravitent autour de cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, disons, se mêler entièrement d'une affaire qui est régionale, qui est une affaire, en quelque sorte, familiale. Alors, je ne m'inquiéterai pas trop du rôle américain, je verrai quand même, par contre, peut-être un rôle plus positif à jouer du côté de l'Europe. Ça, c'est la Syrie. Maintenant, pour ce qui est la place de la Russie dans le monde... Ah, pardon, les activités de renseignement, les activités russes d'espionnage dans le monde. Ma propre appréciation sur la question, c'est que le monde du renseignement traverse une crise profonde. Pourquoi ? Parce qu'on peut maintenant trouver tous les renseignements que l'on cherche dans des sources diverses et souvent publiques. Et là, je ne trouverai... Enfin, il n'y a rien qui viendrait des services de renseignement qui, pour moi, serait une révélation qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. On est arrivé au stade où la formation est là et quoi que nous fassions, quoi que nous disions, où que nous soyons, tout sera su, tout sera connu. Tout ce que nous faisons sera connu. Il n'y a plus de secret pour personne. Tôt ou tard, l'information sera là. Donc, notre façon d'aborder le renseignement doit évoluer considérablement. Parce que si on veut vraiment avoir un renseignement efficace, alors, à ce moment-là, je dirais que le renseignement doit véritablement revenir à la base du renseignement, c'est-à-dire à l'analyse de l'information. L'information ne manque pas, elle est même surabondante, elle est pléthorique. Et par contre, ce qui compte, et là, il faut de l'intelligence, c'est le cas de le dire, pour savoir ce qui compte, pour distinguer l'important de l'accessoire. Alors, je ne pense pas qu'à ce jour, devant, justement, cette pléthore d'informations, on ait résolu ce problème de savoir ce qui compte, ce qui ne compte pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère rester en dehors du gouvernement. Je ne souhaitais pas être limité par quelques restrictions que ce soit, justement, concernant les informations qui devaient être ou ne pas être publiques. C'est-à-dire que c'est facile d'entrer dans le monde du renseignement, c'est difficile d'en sortir. Alors, il y a des gens qui s'y plaisent, mais l'espionnage à la James Bond a disparu et il faudra bien se faire au fait que la donne a bien changé. Pour ce qui est maintenant du rôle de M. Poutine lui-même, lui, sa perspective du monde est typique de celle d'un agent du renseignement. Alors que, bon, Trump vient du secteur privé, Trump vient du monde du renseignement, ce qui vous en dit long sur leur vision du monde. Trump recherche des marchés, des accords, des deals, alors que tout Poutine cherche des complots. Je ne crois pas qu'on puisse changer cette approche, ni de part, ni d'autre. Mais là où Trump voit des opportunités, Poutine, lui, voit des dangers, des problématiques. Et là encore, cela en dit long sur les politiques russes actuelles. Alors, je ne voudrais pas faire de cela une déclaration publique. Maintenant, pour ce qui est de la Russie et de l'Union européenne, il y a 30 ans, on se serait peut-être dit, on devrait être les premiers à frapper à la porte de l'Union européenne, il y a 30 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas. D'abord, l'Union européenne est en quelque sorte une cible mobile. On ne sait pas à quoi elle ressemblera dans 20 ans, ni même dans 10 ans, même dans 5 ans. Nous vous souhaitons évidemment bonne chance, mais enfin, on ne peut pas savoir où en serait l'état de l'Union européenne. Et puis, on ne sait pas non plus ce que seront plutôt les frontières, entre guillemets, naturelles de l'Union européenne. Parce que l'élargissement n'est plus, ne figure plus, disons, à l'ordre du jour. Mais ce qu'il convient de faire, c'est de se servir de l'Union européenne comme modèle dans la mesure du possible. Parce que si l'on pense à l'état du monde en quelques années, je me dis que finalement, le même modèle dont nous disposons actuellement, le meilleur modèle d'intégration multilatérale, c'est quand même l'Union européenne, il n'y a rien d'autre comparable au monde. Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'union économique eurasienne. Je me suis toujours dit qu'il faudrait quand même s'inspirer d'abord au maximum de l'Union européenne. On laissera conclure nos deux intervenants, je vous en prie. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence. C'était très intéressant d'avoir un point de vue russe sur ces questions-là. Et ma question à moi se porte sur une partie de tout ce que vous avez dit. Vous vous concentrez énormément sur la personnalité de Vladimir Poutine pour décrire la politique étrangère russe. Et on voit qu'aujourd'hui, récemment c'est arrivé, la Russie est en train de penser l'après-Poutine. Quelle est votre opinion sur le futur des relations transatlantiques entre la Russie et l'Amérique après-Poutine ? Et à quel point aujourd'hui la politique étrangère est-elle influencée par sa personnalité et son point de vue ? Ça fait très longtemps qu'il est présent dans les instances gouvernementales en Russie. Et donc j'aurais aimé savoir si vous, de votre côté, en Russie, ça fait débat et comment vous pensez l'après-Poutine aujourd'hui ? Merci beaucoup. La dernière question ? Oui, la dernière question qui est en deux parties. Il faut être bref. Oui, très bref. Alors, vous avez remarqué, Céline l'a également évoqué, l'une des raisons de détérioration des relations entre la Russie et les Etats-Unis, c'est l'ex-Union soviétique, l'Europe de l'Est. Mike Pompeo a fait un voyage très récemment en Biélorussie, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Ce sont les trois pays qui, traditionnellement, ne sont pas très pro-américains, pour le moins qu'on puisse dire. Quelle est la raison de ce voyage, d'après vous, et comment ça a été interprété à Moscou ? Et deuxième question, ça concerne la Turquie, ce triangle Russie-Etats-Unis-Turquie. On a l'impression que les relations russo-turques sont un facteur des relations turco-américaines. Plus la relation entre la Turquie et les Etats-Unis se détériorent, plus Erdogan tombe dans les bras de Poutine. Mais on voit, moi, personnellement, mon sentiment, c'est que c'est une alliance quand même assez fragile et assez limitée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais laisser peut-être Céline dire si elle veut réagir à une de ses questions, et puis je laisserai Andrei continuer. Non ? Pas de volonté de répondre. Non ? Alors, Andrei, je vous laisse répondre et conclure. Si j'ai une idée, je vous laisse répondre. D'accord. Non, first of all, on Poutine. Concernant le processus décisionnel russe, et notamment pour la politique étrangère, ce processus est très centralisé, c'est-à-dire que si vous avez des décisions clés, elles sont prises par le président et son cercle de conseillers officiels ou officieux. Mais plus la question est importante, plus la décision sera prise, disons, de manière centrale au plus haut niveau du pouvoir. Alors, cela étant, la transition vers une ère post-après-Poutine, en fait, a déjà débuté sous Poutine lui-même, puisqu'il a amené des changements à la Constitution. Il pense déjà à une forme, disons, de gouvernement plus... ou de gouvernance plus collégiale à l'avenir. Et c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il essaye de rétablir une espèce d'équilibre des forces, avec de nouvelles instances, en limitant d'ailleurs le nombre de mandats que ses successeurs pourront assumer. Donc, on ne cherche pas à faire un Poutine 2.0. Ça, c'est relativement clair. Maintenant, quant à savoir comment cela influera sur les relations russo-américaines, c'est encore assez difficile à savoir, parce que les États-Unis, de leur côté, traversent également une période de transition en profondeur. Et en tant qu'ancien observateur de la politique étrangère américaine, je peux vous dire que le tournant ne s'effectuera pas cette année, quoi qu'il en soit, quelle que soit d'ailleurs l'issue des élections américaines. Non, mais l'avenir des relations américano-russes se jouera peut-être autour de 2024, date à laquelle il y aura un changement de génération, d'abord dans les sphères du pouvoir des deux pays, où une pression se fera sentir de la part de facteurs extérieurs, qu'il s'agisse des pressions migratoires, climatiques ou même technologiques, là, la donne sera franchement nouvelle pour les deux pays. Pour autant, le rôle des États-Unis et de la Russie restera indispensable, et donc les deux pays devront trouver un terrain d'entente qui pourra être très limité, comme il l'est actuellement, ou alors ce terrain pourra s'élargir progressivement. Et là, d'ailleurs, si les deux parties font peur d'engagement, de vision qui va au-delà de leurs intérêts immédiats respectifs, il y aura un élargissement du terrain d'entente s'il s'intéresse à des problématiques communes, des enjeux communs, mais la relation restera difficile pendant encore bien des années, et je ne pense pas qu'il y aura une espèce de remise à zéro. Pour qu'il y ait une remise à zéro, il faudrait qu'il y ait un changement de régime, soit aux États-Unis, soit en Russie, et ni l'un ni l'autre ne sont probables. Par contre, davantage de coopération, oui, ça c'est possible. Maintenant, pour ce qui est des pays voisins que vous avez évoqués, et notamment la Biélorussie, vous avez là des pays qui ont fait l'objet de couvertures médiatiques russes, et Mike Pompeo a proposé de remplacer la Russie comme un fournisseur de pétrole à la Biélorussie. Alors, le grand changement, si vous voulez, parmi les priorités géopolitiques de la Biélorussie, ces changements sont quand même un petit peu exagérés, parce que ce que Pompeo voudrait faire, c'est faire de la Biélorussie une deuxième Pologne, en venant subventionner ce pays. Mais les États-Unis n'ont pas de compagnie pétrolière nationale, et donc, ça ne dépendra pas de Mike Pompeo de vendre du pétrole à la Biélorussie, mais d'Exand Mobile et d'autres compagnies pétrolières. Et puis, d'autre part, ce pétrole coûtera plus cher que le pétrole russe, et n'importe quel économiste vous le dira, donc il n'y a pas de substitution possible. Mais, disons, on voit dans la démarche de Mike Pompeo la volonté américaine de garder, en quelque sorte, un pied dans la porte. Alors, je ne sais pas ce qu'est véritablement la logique qui sous-tend ce raisonnement, mais je peux imaginer une réunion à la Maison-Blanche où Trump parle du rôle des Russes au Venezuela. Qu'est-ce que font les Russes juste à notre porte ? Mike va leur montrer aux Russes que les États-Unis, eux aussi, peuvent être présents, et que si la Russie continue, nous allons leur montrer, enfin, quelque chose comme ça. Alors, une question a été posée hors micro, la réponse est, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais toujours est-il que, enfin, dans l'approche de Trump, le problème, c'est que Trump souhaiterait créer, en quelque sorte, sa propre sphère d'influence, mais il ne veut pas en assumer le coût. Au contraire, il voudrait que ce soient ses pays partenaires, ceux qui viendraient se joindre à cette sphère d'influence, qui paient, en quelque sorte, leur cotisation. Et le président biélorusse n'a pas les moyens de le faire. Il me semble que l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, il y a un certain intérêt à Minsk de recevoir Mike Pompeo, c'est les récents débats en Russie et l'insistance avec laquelle certains dirigeants politiques russes ont remis sur le devant de la scène le traité d'union qui a été signé il y a 20 ans avec la Biélorussie, avec dans l'idée de renforcer l'intégration des deux pays. Et ça a suscité quand même des inquiétudes importantes à Minsk qui peuvent expliquer qu'ils soient, comment dire, enclins à se rapprocher de l'Europe, voire même maintenant à, comment dire, à cultiver les États-Unis, alors que jusqu'à présent, la Biélorussie avait toujours pris soin de ne pas dépasser les lignes rouges. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Merci beaucoup pour cet ajout qui je pense, voilà, permet d'enrichir la perspective sur la Turquie, parce qu'autrement il y a une question auxquelles il ne sera pas répondu sur la Turquie. Sur la Turquie, c'est une relation très complexe. Il y a des intérêts communs, l'énergie, les centrales nucléaires turques ou les pipelines turques, la Syrie. Vous avez des problématiques communes, vous avez également des désaccords, notamment sur la situation du Caucase, de la Crimée, de la Libye. Et donc, le partenariat en Syrie est très faible entre la Russie et les États-Unis. Là, ces patrouilles conjointes à Idlib ne sont guères prometteuses. Pardon ? Et vous savez qu'Erdogan, d'ailleurs, a parlé des Tatars de Crimée. Le Kremlin a dit que Erdogan peut venir en Crimée pour voir comment les Tatars sont traités en Crimée. Bon, tout ça pour dire qu'il y a des tensions entre la Turquie et la Russie. L'une et l'autre partie ont des raisons de se plaindre de l'autre. aussi bien, d'ailleurs, en Syrie qu'en Libye. En Syrie, la Russie peut dire qu'Erdogan n'a pas tenu parole, n'a pas tenu sa promesse sur l'accord de septembre sur Idlib. Et de son côté, Erdogan peut faire valoir que la Russie soutient les Kurdes plus que de raisons et n'exerce pas de pression suffisante. En Libye, c'est un petit peu la même chose puisqu'Erdogan estime que les Russes sont trop proches de Haftar et les Russes s'inquiètent de voir Erdogan déplacer, redéployer ses forces armées justement vers la Libye. Bon, il y a des sources de désaccord, des sources de tension. Malgré cette fragilité, la Russie et la Turquie sont un peu un petit peu coincées dans la même barque. Je vois mal les choses beaucoup bouger. On ne peut pas en tout cas imaginer un effondrement total des relations parce que cela mettrait non seulement la Turquie dans une situation très difficile mais cela aurait une incidence très négative sur la position de la Russie de la région. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Benoît Arclat. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?